Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de LMB News. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est en rapport avec le monde du cinéma, la télévision et les parcs de loisirs. Et maintenant, mesdames et messieurs les jeunes, sans plus attendre, il est grand temps pour moi de vous parler d'un projet ambitieux. Et ce projet ambitieux est celui d'un futur parc de loisirs dédié au monde du cinéma et des jeux vidéo qui sera peut-être situé dans le sud de la France et plus précisément du côté de la ville de Perpignan. Et je tiens à vous informer que ce futur projet ambitieux ne vient pas de moi. Et je sais qu'en la plupart d'entre vous, vous allez me poser la question suivante en me demandant « Mais qui est à l'origine de ce projet ? » Et bien pour répondre à cette question, sachez que la personne qui veut vraiment, mais vraiment mettre en place ce futur parc de loisirs de 60 hectares environ dans cette ville française supérieure à plus de 120 000 habitants vient d'un entrepreneur toulousain du nom de Bruno Granja. Et pour que son parc devienne réalité, 550 millions d'euros doivent être mis sur la table selon les sources du journal Parisien. Concernant Bruno Granja, alors bien entendu, il est à son quatrième essai en ce moment car il faut savoir que normalement son parc devait être construit du côté de Toulouse, ça a été refusé. À Béziers, ça a été refusé. Et à Pamier, dans le département de Ariège, ça a été refusé aussi. Donc là en ce moment, il est à son quatrième essai avec la ville de Perpignan. Maintenant, je vais vous donner mon avis concernant ce futur projet. Alors personnellement, et ce n'est que mon avis, je trouve que c'est un projet qui est grandiose, ambitieux, intéressant et j'espère que dans le futur, ce parc deviendra réalité. Et si jamais on valide le parc à Perpignan ou dans une autre ville, et bien j'espère qu'on aura affaire à un univers festif, magique, féerique, immersif, inoubliable. Et bien entendu, j'espère qu'on aura affaire aussi à un parc d'attractions qui se démarque des autres avec des attractions uniques que l'on ne trouve pas dans les autres territoires français, en Europe, voire même dans le monde entier. Voilà, et surtout le plus important, j'espère aussi qu'on aura affaire à des franchises françaises qui sont un petit peu connues un petit peu partout dans le monde et faire des attractions sur ces franchises, franchement, ce serait génial. Et dans le futur, j'espère qu'on n'aura pas affaire à un parc de loisirs avec 550 millions d'euros partis en fumée, avec des décors à laver vide, des trucs vite faits ou des attractions de fêtes foraines. Non. Moi, personnellement, je reste optimiste, mais surtout dans le futur, c'est... J'espère qu'on aura affaire à un parc d'attractions où, dès que tu quittes le parc, t'as une envie compulsif de revenir soit le lendemain, soit l'autre semaine, soit le mois prochain, soit dans un an, soit dans mille ans, ou soit quand t'as envie de revenir dans ce parc tout en achetant une carte annuelle. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce projet ambitieux et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, mettez un like à cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux de LME Dynamique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle actualité. C'était LME K et le Burla pour me servir et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...